La majorité d'entre nous vivons notre vie en faisant semblant. En faisant semblant d'agir comme si on ne voulait pas plus. En faisant semblant de vivre comme si on utilisait le maximum de notre potentiel. On vit comme si on est en train de donner tout ce qu'on a. On est en train de devenir, on est qui on doit être alors que l'on passe notre temps à dormir. Et dormir, je ne parle pas du sommeil comme tel. Je parle de dormir, d'utiliser que le minimum de ce qu'on a. De nous donner que le minimum de ce qu'on peut. De vivre, de survivre, de vivre pas comme on est destiné, de vivre, de vivre pas comme on est destiné de vivre, de vivre pas comme on est censé être en train de vivre. On a des talents, nous. Mais on les laisse inexploités. Et alors, les diamants, le cuivre, le coltan, tout plein d'autres minéraux de nos cœurs. On les laisse là inexploités. On dit non juste parce que c'est la mode, parce qu'on est habitué à dire non, parce qu'on est habitué à vivre de notre zone de confort. On reste là, on ne bouge pas, enfermé dans la routine. Et il y a certains qui se donnent comme excuse le fait qu'ils ont essayé une fois et deux fois, mais que ça n'a pas marché. Alors, ils prennent cet échec. Au lieu d'utiliser l'échec pour se motiver, essayer de faire mieux grandir, évoluer. Ils utilisent l'échec pour se démotiver, devenir faible, se fatiguer, tomber et refuser de se renouveler. Ce que je demande de faire aujourd'hui, c'est quelque chose de différent. Je viens, je te rappelle que l'homme n'est le seul animal, le seul être, par rapport à ce que je vois, qui accepte d'être limité, qui vit en dessous de son potentiel, qui vit en dessous de ses capacités. Moi, ce que je te demande aujourd'hui, c'est de relever, relever la tête, mettre le poing à l'air. Et comprendre que si tu le décides maintenant, tu avais peut changer. Que si tu le décides maintenant, les choses peuvent changer. Je te demande de te lever, de te relever. Et à partir de cet instant même, cet instant précis, de commencer à faire les choses différemment. De commencer à répandre la joie, le bonheur autour de toi. De prendre ces diamants, cet or, ce pétrole, ce cuivre qui a l'ententeur. De raffiner ça, de reprendre ça dans ce monde. Imagine un peu si, tu mourrais aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Imagine, là tu es en train de mourir et puis, il y a tous ces talents-là, ce leadership, ces qualités, cette joie, ce sourire. Que tu as enfoui dans ton cœur, des bouts comme des géants autour de toi. Tu te dis qu'on nous envoyait vers toi. Parce que tu étais la seule personne qui pouvait nous donner la vie. Tu étais la seule personne qui pouvait nous faire vivre. Mais maintenant, parce que tu n'as pas exploité ce qu'il y avait autour de toi, ce qu'il y avait en toi, on doit mourir avec toi pour toujours. Et maintenant, imagine, après quand tu as dit ça, il y a comme quelqu'un qui a appuyé sur pause pour te dire, au lieu que ça se passe comme cela, tu as une deuxième chance. Dès maintenant, tu as une deuxième chance. Une chance de faire mieux, une chance de faire mieux de loin, mieux de rectifier tes erreurs. D'utiliser tous ces talents, tous ces cadeaux, tous ces millions qui ont toi. De faire fleurir ça. Et par là, de te changer toi-même en devenant meilleur. De changer ton entourage en les aidant en devenant meilleur. Et peut-être petit à petit, à influencer tout ce qui entre en contact avec toi. T'as le potentiel. T'as du potentiel. T'as du potentiel. Ne le gâche pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?